C'est une communication qui a été très intéressante, présentée par l'architecte M. Niakaya, qui est très impliqué sur ce dossier et qui interpelle aujourd'hui les architectes d'abord en leur qualité de concepteur, mais également toutes les populations auxquelles les constructions sont destinées. Nous sommes interpellés par rapport à tous ces problèmes d'environnement, de surpopulation et de pollution. Et ce thème qui a été développé vient à propos. Il faudrait que les architectes mettent le pied à l'étrier et trouvent en même temps que les autorités des solutions pour loger les gens, pour prévenir des catastrophes naturelles, répondre également à ces catastrophes qui viennent de plus en plus, fréquemment. Et donc, en réfléchissant, en mettant sur pied des ateliers de ce genre, ça sensibilisera davantage les gens. Et ils pourront probablement se préparer, en tout cas, aux événements futurs. Il pose la problématique et la nécessité aujourd'hui de penser que nos villes doivent être résilientes. Et qu'est-ce que c'est que la résilience, au cas où nous ne comprenons pas ce que ça veut dire ? Et il a présenté ce matin le thème sur l'impact de cette résilience dans le développement des villes africaines. Le Gabon est, comme beaucoup de pays, les villes du Gabon, comme beaucoup de villes d'Afrique, elles souffrent justement de cette construction, de ces constructions anarchiques, de ce manque de maîtrise, de ces inintelligences des villes que nous avons et qui font qu'on se retrouve toujours avec une pauvreté en termes d'infrastructures de développement, de mobilité. Donc, la résilience, c'est vraiment la question fondamentale aujourd'hui parce que c'est apprendre comment gérer avec le moins de ressources possibles. Et si on doit faire face à des catastrophes, que ce soit naturelles, voire économiques, voire humaines, et comment s'en sortir ? A savoir qu'à travers le continent, on fait face effectivement aux défis similaires. Donc, parler de la résilience aujourd'hui, c'est une manière de se préparer. C'est comme si le corps d'un être humain, qui développe ses anticorps, pour effectivement faire face à des différents types de maladies. Donc, c'est un parallèle pour expliquer qu'une ville est au-delà des villes. Donc, on parle du territoire, voire du continent. Il y a effectivement des maladies qui sont intéressantement liées au développement. Et donc, comment s'immuniser contre ces maladies ? C'est comprendre ça et construire à partir de là une meilleure santé. Donc, à la fois de l'espace, des villes, des zones rurales, entre autres. Donc, c'est pour cela que nous avons bien ciblé le thème de notre 60e session pour parler de comment construire des villes résilientes au niveau de notre continent africain. C'est qu'on puisse aboutir à des résolutions, qu'on puisse faire des travaux de manière à aboutir à des résolutions qui permettent quand même d'avoir des solutions propices à nos populations. Donc, voilà, c'est toujours les bonnes attentes que nous avons quand on fait des assises.